Bonjour, dans cet épisode, je vais vous donner les 5 meilleures stratégies pour gérer un collègue toxique. Je suis Gaël Châton-Labéry, bienvenue sur mon podcast Happy Work, le podcast francophone audio le plus écouté sur le bien-être au travail. Avant de commencer cet épisode, n'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps et en plus de vous à moi, cela me fait très plaisir. Ah, le collègue toxique, on en a toutes et tous eu dans notre carrière. Vous savez, c'est ce collègue qui va parler trop fort, c'est ce collègue qui va parler dans votre dos, c'est ce collègue qui va être énervé, énervant. Bref, c'est le collègue qui va vous pourrir votre quotidien au travail. Alors bien entendu, il y a différents stades de toxicité, il y a les petits toxiques et il y a les énormes toxiques pour aller jusqu'au pervers narcissique qui va véritablement là être très nuisible pour votre bien-être psychologique. Il est donc très important de les gérer et il ne faut surtout pas se dire « non, mais je n'en parle pas, je n'y pense pas, je n'y peux rien ». Bien entendu, on peut gérer un collègue toxique et c'est ce dont je vais vous parler dans cet épisode. La première stratégie, c'est d'établir des limites claires avec votre collègue. Comme le dit l'expression populaire, si jamais vous donnez la main, la personne risque de vous donner le bras. Il est très important dans le cadre du travail de fixer des limites avec ses collègues et vous pouvez le faire de façon très calme. Quel que soit le cas dont je vais vous parler, il est toujours fondamental de garder son calme, d'être posé et surtout de donner des exemples très concrets. Il ne faut pas donner dans l'émotion quand on va gérer un collègue toxique, mais dans le factuel. Fixer des limites, c'est par exemple un collègue qui vous parle mal pendant une réunion. D'aller le voir en tête à tête après la réunion pour lui dire « écoute, j'entends ce que tu m'as dit, par contre, je ne tolérerai pas que tu me parles comme cela, car c'est non professionnel, cela me met mal à l'aise et ça ne fait pas avancer le chou public ». Fixer des limites, c'est d'exprimer ce qui vous, vous convient et de trouver des compromis avec ce collègue, histoire que vous n'en pâtissiez pas. La deuxième stratégie, c'est de communiquer efficacement. Avec un collègue toxique, il ne faut surtout pas rentrer en frontal. Comme je le rappelle souvent pendant mes conférences, si vous mettez deux chihuahuas l'un en face de l'autre, il est peu probable qu'il y ait une bonne communication entre les deux. Non, ils vont se bouffer le museau, comme on dit, et rien n'en sortira. Communiquer efficacement, c'est un, rester calme, deux, être très factuel et trois, être extrêmement clair sur les attentes que vous avez. L'objectif n'est en aucun cas de dire que votre collègue est méchant et que vous, vous êtes gentil, mais de mettre en place une collaboration efficace et surtout toxique pour aucune des deux personnes. Vous savez, nous sommes toujours la personne toxique de quelqu'un, à plusieurs niveaux bien entendu, mais il faut prêter attention à ce que nous disent nos collègues. Par exemple, « Oh écoute, ça m'embête un peu quand tu mâches ton chewing-gum bruyamment ». Oui, ce n'est pas grave, pour vous cela vous semble peut-être peu important, et pour la personne en face de vous, si elle prend la peine de l'exprimer de façon posée, c'est qu'il faut y prêter attention. Communiquer efficacement, parfois, c'est aussi savoir faire un petit email très factuel et pas pendant quatre pages pour exprimer concrètement ce que vous souhaitez faire évoluer. La troisième stratégie, c'est de chercher le soutien des autres. Non, face à cette personne, vous n'êtes pas seul. Généralement, un collègue toxique, pour vous, risque de l'être également pour les autres. Alors, chercher le soutien, c'est déjà de valider est-ce que cette personne est véritablement toxique ou alors est-ce que c'est moi qui ai une grille de lecture qui n'est pas bonne, car cela peut arriver. Oui, quand on est face à un collègue toxique, il faut d'abord se regarder dans la glace et de se demander « Tiens, est-ce que cette personne est vraiment toxique ou est-ce que je suis trop sensible ? » Généralement, quand vous parlerez avec des collègues, si ce collègue est véritablement toxique, d'autres l'auront remarqué et le fait d'échanger va vous permettre de mettre en place des stratégies qui vont faire évoluer ce collègue. Il ne s'agit pas, surtout pas d'ailleurs, de faire ensuite le procès en commun du collègue toxique mais déjà de vous préserver et de vous rassurer sur le regard que vous portez sur ce collègue. La quatrième stratégie, il faut pratiquer l'auto-préservation. Le problème avec un collègue toxique, c'est que cela va vous pourrir votre quotidien. Vous risquez parfois de vous remettre en cause vous-même et d'être déstabilisé et cela va affecter votre bien-être psychologique. L'auto-préservation, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, c'est d'analyser la situation pour vous. Comme je le disais tout à l'heure, de se regarder dans le miroir en disant « Est-ce que je suis fou ou folle ? Est-ce que j'ai un vrai regard cartésien sur la situation ? Et est-ce que je pense pouvoir faire évoluer la situation ? » Mais le plus important, c'est de valider le fait que vous n'êtes pas le problème. Parfois, dans le cadre d'une relation toxique, on va remettre en cause notre professionnalisme et on va remettre en cause absolument tout notre relationnel aux autres. L'auto-préservation, c'est de regarder, vous, votre comportement avec les autres, est-il toxique ou pas ? Vous pouvez prendre une feuille de papier et noter tout ce qui vous semble être positif dans votre attitude aux autres. Et ainsi, vous allez pouvoir booster votre bien-être psychologique pour affronter cette situation. Ce qui est très important, c'est ne jamais tomber dans le syndrome de Stockholm. Je ne sais pas si vous connaissez ce syndrome, mais c'est le fait qu'in fine, on finit par apprécier la personne qui nous fait du mal. Au bureau, cela existe avec les collègues toxiques. C'est pour ça que l'auto-préservation est un élément essentiel pour gérer un collègue toxique. Et la cinquième stratégie, alors celle-là, je ne la recommande jamais en premier, mais parfois, il faut savoir fuir. Oui, il y a certains collègues toxiques qui ne changeront jamais. Généralement, ce sont des pervers narcissiques et ils sont très, très, très peu nombreux. Dans ma carrière, très franchement, je n'ai été confronté qu'une seule fois en 20 ans avec un collègue véritablement toxique et la solution a été radicale. Je n'ai plus travaillé avec cette personne. Je suis allé voir mon manager en disant, écoute, je ne peux pas travailler avec cette personne. J'ai tout essayé et j'ai expliqué à mon manager tout ce que j'avais essayé. Il ne s'agissait pas ici d'aller voir mon manager pour lui dire, cette personne est insupportable, je n'en peux plus, je ne veux plus travailler avec. Non, il s'agissait de donner des éléments concrets. La fuite peut être une solution tant qu'elle ne met pas en péril votre réputation. Une stratégie de fuite, si elle est mise en place de façon cartésienne, posée, hors émotion, cela peut être une excellente solution pour gérer ce collègue toxique. Donc, vous voyez, il existe un certain nombre de stratégies pour gérer ce collègue toxique. Alors, vous allez me dire, oui, mais Gaël, ça ne marche pas à tous les coups. Vous avez raison et c'est pour cela que je vous donne la cinquième stratégie. Et vous, est-ce qu'il vous est arrivé d'être confronté à des collègues toxiques ? Eh bien, si c'est le cas, vous pouvez me mettre un commentaire, que ce soit sur la plateforme sur laquelle vous écoutez ou regardez cet épisode ou alors sur mon profil LinkedIn, car je vais poster cet épisode sur LinkedIn comme chaque jour. Ce sont vos commentaires qui nourrissent ma réflexion et qui vont peut-être me donner également d'autres idées pour d'autres épisodes. En tout cas, vos commentaires m'intéressent énormément. Je vous remercie mille fois d'avoir écouté cet épisode de Happy Work ou de l'avoir regardé si vous êtes sur YouTube. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis ! Sous-titrage ST' 501